Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin le député maire Les Républicains de MAUX, Jean-François Copé. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Vous publiez aujourd'hui, après 18 mois de silence, un livre, Le Sursaut français. C'est un projet politique que vous proposez aux Français ? C'est un projet, tout court. Bien sûr qu'il y a de la politique, mais il y a aussi une réflexion de psychologie, de sociologie, de géographie. Bref, toute une série de choses que je retiens de ces 18 mois où j'ai rencontré les Français tout seul, tranquillement, et que je les ai écoutés, je reviens avec beaucoup d'idées. Alors, pour beaucoup d'électeurs de droite, quand même, vous êtes l'homme qui a divisé le parti, vu les conditions dans lesquelles vous aviez été élu, président de l'UMP, et qui présidait ce parti au moment de l'affaire Big Malion. Votre tour ne va pas raviver des querelles et diviser plus encore la droite ? Je ne le souhaite pas, en tout cas je ne viens certainement pas dans cet esprit, parce qu'après l'épreuve qui était très violente, que j'ai eue à traverser il y a 18 mois, j'ai fait le choix de me retirer pendant un certain temps, pour réfléchir sur mes erreurs, sur ce qu'il faut sans doute changer, et j'en suis revenu avec des mots différents, je pense en particulier à un mot que j'ai retenu de mes entretiens, avec beaucoup de Français que j'ai rencontrés un peu partout, c'est le mot de bienveillance. Alors ça, on a du mal à imaginer le mot de bienveillance, Jean-François Copé, celui qui cognait constamment. – Justement, peut-être que le fait d'avoir été beaucoup cogné m'a laissé penser que la bienveillance, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la candeur la bienveillance, c'est simplement d'essayer de retirer chez les autres ce qu'ils ont de positif, de voir si dans notre pays, qui est tellement fracturé, on peut réussir à réconcilier la France qui va bien, la France qui va mal, comme on dit parfois. – Alors, vous dites clairement dans le livre sur l'affaire Big Malion, moi je suis innocent, mais vous constatez également que les Français ne croient plus les politiques, et que plus que les faits réels, ce qui compte, c'est ce que les gens pensent. Comment pouvez-vous penser que les Français vont lire ce livre en se disant, bon, cet homme-là, finalement, il est tout blanc ? – D'abord parce qu'il y a fort heureusement une justice dans notre pays, elle travaille et j'espère de tout cœur qu'elle confirmera mon innocence. Ensuite, ce livre, ce n'est pas un livre sur ma petite personne, c'est surtout un livre où je raconte ce que les Français m'ont dit un peu partout, en me disant, on ne croit plus, effectivement, vous le dites, on ne croit plus les hommes politiques parce qu'ils ne font jamais ce pour quoi ils sont élus. et j'en reviens avec des propositions très concrètes pour répondre à ça, parce que je pense que la méthode de gouvernement, ce sera majeur. – Encore une question quand même, est-ce qu'un homme comme vous pourrait présider la France, parce que de deux choses, une, ou bien vous n'êtes pas innocent, vous l'affirmez que vous êtes, mais bon, on verra ce que dira la justice in fine, ou bien vous êtes innocent et vous êtes fait rouler dans la farine par vos propres amis, donc d'une grande crédulité. Est-ce que ça propose, est-ce que ça montre une possibilité de gouverner un pays ? – D'abord, je voudrais vous dire que ça fait 18 mois que cette affaire a été révélée, un peu plus même, et que bien qu'étant désignée par ceux qui ne connaissaient pas forcément les choses comme le coupable idéal, 18 mois après, je ne suis l'objet, vous l'avez observé, d'aucune poursuite, et je ne suis pas à ce jour mis en examen, et pourtant j'ai été entendu. La deuxième chose, c'est que j'ai retiré effectivement quelques leçons, parce que je l'ai entendue souvent, le orbe à copé, soit il est compli, soit il est incompétent, parfois d'autres mots même utilisés. J'en ai retiré une leçon, que je partage avec tous ceux qui veulent bien, et qui ont eu un moment ou un autre, ou qui ont des responsabilités à exercer. Je pense qu'un cercle de confiance, c'est-à-dire des gens avec lesquels on travaille, ça peut être aussi parfois un cercle de vulnérabilité. Parce qu'en réalité, quand on décide, quand on prend un certain nombre d'initiatives, on le fait aussi sur la base des informations qu'on peut recevoir, des uns et des autres. Donc moi j'assume ma part, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai démissionné de mes fonctions de président de l'UMP. Mais je dis en même temps que ça doit être aussi dans un parcours, et notamment un parcours au service de son pays, une occasion de réfléchir à la suite, et c'est ce que j'ai fait. Alors réfléchir à la suite, c'est faire de la politique au trottement, dites-vous. Et il y a une cible qui apparaît au fil des pages, et c'est pas un réquisitoire précis, mais c'est une petite phrase par-ci par-là. C'est le quinquennat de Nicolas Sarkozy que vous désinguez absolument. La baisse des effectifs police-gendarmerie, une erreur historique, dites-vous, rien que ça. Heure supplémentaire défiscalisée, un faunet qui a coûté 3 milliards et demi à l'État. L'immigration choisie, il l'avait promise, il ne l'a pas faite, et je pourrais comme ça continuer. Ça ne va pas pacifier le débat pendant la primaire, tout ça ? Je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne désigne personne. Non, mais le quinquennat, il n'a pas fonctionné. Ce que j'ai voulu surtout essayer de raconter, c'est qu'il y avait un grand reproche qui était fait par les Français à leurs dirigeants. C'est que nous ne sommes pas jamais obsédés par l'obligation de résultat. Vous voyez, je cite l'exemple de David Cameron en Grande-Bretagne ou d'Angela Merkel en Allemagne, qui sont des dirigeants qui, lorsqu'ils étaient pour leur réélection, ont dit à leurs électeurs, voilà, il y avait un niveau de chômage qui était de temps, un niveau du déficit qui était de temps, un niveau d'insécurité. Dans tous les domaines, j'ai baissé le chiffre du chômage, le chiffre des déficits. À chaque fois, il y a des résultats. Et chez nous, on ne le fait jamais, et pour cause, puisque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et donc, c'est pour ça que moi, je plaide pour un changement radical de méthode de gouvernement. C'est-à-dire que l'on prenne les décisions tout de suite, dès l'élection présidentielle, par non pas des référendums, c'est ma différence avec François Fillon, Nicolas Sarkozy ou d'autres, mais par des ordonnances, comme l'avait fait le général de Gaulle en 1958. C'est-à-dire qu'un président élu, vers le 15 mai, a sa nouvelle assemblée le 2 juillet, et que tout de suite, par ordonnance, on prend les 10, 15, 20 décisions qui déverrouillent le pays, qui remettent de la liberté économique. Pas de référendum ? Je ne crois pas beaucoup. Pour confirmer ? Non, ce n'est pas très cohérent. Vous savez, quand vous êtes élu au mois de mai, si vous faites un référendum au mois de septembre, en demandant aux Français de voter pour quelque chose pour lequel ils vous ont élu, et pour lequel ils veulent que vous décidiez trois mois avant, non seulement c'est incompréhensible, mais en plus, ça risque de générer une bien mauvaise nouvelle. Ça va faire plaisir à François Fillon, Nicolas Sarkozy, Anna Juppé, qui eux pensent que le référendum, c'est la bonne formule. Je crois que c'est un débat de fond, ça n'a rien de personnel, et je voudrais surtout vous dire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'année du débat 2016. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui m'a conduit à publier ce livre, le sursaut français, c'est de proposer aux Français de mettre en débat toute une série de choses très concrètes, en me disant, c'est maintenant qu'il faut le faire. La gauche n'est pas en situation de débattre, le Front National non plus, pour d'autres raisons, la droite a cette chance, et donc il faut que nous le fassions. Votre priorité, c'est un plan Marshall pour la sécurité, vous voulez embaucher 50 000 fonctionnaires, gendarmes, policiers, gardiens de prison, etc., magistrats, autour de la sécurité, mais vous dites aussi qu'il faut réduire les dépenses, 100 milliards en 5 ans. Et là, la potion, elle est amère. Ce que vous proposez, c'est terrible. TVA à 25%, les fonctionnaires, beaucoup moins de fonctionnaires, plus d'avancement automatique, ça peut passer tout ça ? Attendez, d'abord, mon livre, vous le verrez, il a une particularité, c'est que toutes les mesures que je propose sont chiffrées. Il y a une annexe détaillée, et tout est chiffré, parce que je crois justement que les Français veulent connaître aussi la manière dont on fait. Deuxièmement, je pense, je fais le diagnostic, que notre pays est sous-sécurisé. Il y a aujourd'hui un manque criant d'effectifs dans ce domaine régalien de l'État. Police, gendarmerie, justice, pénitentiaire. Et je propose, c'est une des innovations, la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants. Ce qui donnera beaucoup plus de souplesse à l'État pour recruter justement, sous la forme d'un CDI, il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences. Après tout, on peut avoir un statut sans avoir l'emploi à vie. Si vous mettez l'emploi à vie, vous rigidifiez dans la fonction publique. Nous, il s'agit au contraire de dire, s'il y a des Français qui veulent consacrer 10, 15, 20 ans de leur vie à travailler pour le service public, pour l'État, eh bien ils seront formés, ils apprendront un métier, ils contribueront à des grandes missions. Vous croyez que les Français sont prêts à ça ? Il n'y a plus de minorité de blocage en France, comme en décembre 95 par exemple, avec des gens qui descendent dans la rue et qui disent non, ça vous ne le ferez pas ? Je pense que les Français sont vraiment désireux qu'on s'en sorte. Vous savez, l'année 2017, ça va être un peu l'année de la dernière chance quand même. Il faut qu'on prenne des décisions qui sont très importantes. Simplement, ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'au lieu de le voir de manière négative, de manière pessimiste, il faut le voir comme une vraie opportunité. À une condition, c'est qu'on ne demande pas aux Français de se serrer la ceinture, mais plutôt de se retrousser les manches et de se serrer les coudes. Je vous parlais de bienveillance, pas par hasard. C'est l'idée qu'on ne reporte pas sur le dos des autres les problèmes qu'on a à surmonter. Vous voulez aussi un concordat avec l'islam ? Oui, je pense que c'est très important. Alors que nous avons à faire face à des dérives radicales dramatiques, dont vous le savez, je parle depuis très longtemps, notamment lorsque nous avons eu ce débat que j'ai porté avec beaucoup de mes collègues députés d'interdire la burqa. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qui, parce qu'ils ne sont pas réglés dans l'organisation du culte musulman, je pense à la formation des imams, je pense au lieu de culte, a pour conséquence ce que vous voyez, c'est-à-dire des zones grises, dans lesquelles il n'y a pas de réponse. Donc oui, un concordat, c'est-à-dire par ordonnance, l'État fixe un certain nombre de règles sur la formation des imams, par exemple, ou la construction des lieux de culte. Jean-François Copé.